Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui, le The 5 Hort se dispute à l'aval sur un parcours de 2850 mètres pour les concurrents du premier poteau qui n'ont pas gagné 244 000 euros et 2875 mètres pour ceux du second qui n'ont pas gagné 575 000. Ce sont des 5 à 10 ans, ils sont 16 au départ, 9 au premier poteau, 7 au second poteau. Les favoris devraient jouer un premier rôle, on a de bonnes bases, on va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas et vous le savez, le jeu responsable c'est aussi un choix en 6 que je vous propose tous les jours, un choix resserré pour vos E5, vos paris associés, jeux simples, juneais, etc. Puis un petit mot aussi sur Dans mes jumelles, Dans mes jumelles c'est 3 sélections et une petite folie, 4 chevaux pour vos réunions premium, vous avez un lien pour l'épisode du jour à la fin de cette vidéo. Et sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre donc pour ce vendredi 1er novembre et on me place en tête, je place en tête donc le numéro 12, Ino Dulupin, qui me semble être la base logique de la course. Cet élève de Jean-Paul Marmion mériterait de renouer avec la victoire. Le jour, il a fait la faute dans le Grand Prix en Joumène alors qu'il aurait fini 1er ou 2e, il était à la lutte avec le Jean-Andréen. Il avait auparavant effectué une rentrée au Mans 9e pour se remettre dans le tempo. Ici, avant d'aller à Vincennes, je pense qu'il est en mesure de renouer avec la victoire et peut-être remporter le 20e succès de sa carrière. En 2e position, j'ai retenu le 15 Jean-Dréen. C'est lui qui a gagné le Grand Prix en Joumène le jour où Ino Dulupin a fait la faute, c'était le 2 octobre. Depuis, il a recouru à Beaumont-de-Lomagne le 13 octobre, c'était très bien, il a fini 2e. Une nouvelle fois, il doit faire l'arrivée. En 3e position, j'ai placé le 16 grâce du Dijon. Alors, elle revient à l'Atlas, c'est une jument qui fait les deux, attelée montée. Elle vient de finir 3e à Vincennes au Tromonté le 11 octobre. 2e à Cherbourg dans la 10e étape du Grand National du Trou à l'Atlas auparavant, au mois de septembre. Elle est bien engagée dans cette course avec 548 490 euros pour une limite à 575 000. Je pense qu'elle est à sa place sur le podium. En 4e position, j'ai placé le 9, Hacker Lover. Alors, il fait sa rentrée, il n'a pas été vu depuis le mois de février. C'est une longue absence, mais c'est un cheval régulier. Ses 10 dernières courses, c'est 8 fois dans les deux, au 1er ou au 2e. Dans cette épreuve associée à Mathieu Mottier, son entraîneur, je pense qu'il est capable de prendre une 3, 4, 5e place. Il est plutôt bien engagé au premier poteau avec 239 890 euros de gain pour un recul à 25 mètres à 244 000. En 5e position, j'ai retenu le 5 à Surderpé, qu'on n'a pas revu depuis la fin août. 8e à Laval le 28 août, mais ce jour-là, il avait des petits soucis de dos à déclarer son entraîneur. Donc, on oublie un peu cette perf. Il avait bien couru à Cabourg auparavant, 3e le 23 août. 10 dernières courses, 7 fois dans les 5. Il peut largement prendre une place ici et terminer dans les 5 encore une fois aujourd'hui. Puis, en 6e position, j'ai placé le 10, Cash Bank Bigi. Alors, j'ai pas mal hésité pour la 6e position entre Cash Bank Bigi et Bordeaux S, pour tout vous dire. Bon, finalement, j'ai choisi Cash Bank Bigi, numéro 10, qui a fini 3e du Grand Prix du Conseil Municipal à Vichy au mois de juillet, qu'on n'a pas revu depuis, associé à Benjamin Rochard. Bon, je pense qu'elle est capable de bien faire ici. Après, son seul petit souci, c'est qu'elle peut être fautive de temps en temps. C'est aussi le cas de Bordeaux S. J'ai hésité entre les deux. Mais bon, j'ai choisi Cash Bank Bigi, numéro 10. Je vous résume mon choix pour ce E5 de ce vendredi. Eh bien, tout d'abord, en base, les numéros 12, 15 et 16. Et puis derrière, les numéros 9, 5 et 10. Départ de la course aujourd'hui. Attention, jour férié, 15h15 pour le départ de l'épreuve. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui s'affiche ici. Et puis, on se retrouve maintenant demain pour Compiègne. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.